Bonjour à tous, j'ai le plaisir de vous retrouver pour une nouvelle vidéo d'enseignement de physiologie animale. Le chapitre 5 est consacré à l'étude de la physiologie de la femelle cyclique de mammifères. Dans la précédente vidéo, je vous avais montré que l'ovaire avait une activité endocrine. Il produit notamment deux hormones stéroïdes, l'estradiol et la progestérone. Et nous avions vu que les taux sanguins de ces hormones variaient au cours du cycle, par exemple ici au cours du cycle menstruel chez la femme. Je vous ai montré également que ces hormones exerçaient des effets sur un certain nombre d'organes cibles, comme par exemple sur la muqueuse utérine, et que par conséquent ces organes cibles avaient une activité cyclique complètement calquée sur le cycle des hormones ovarianas. Et je vous ai présenté par exemple le cycle de l'utérus. Cette troisième partie du chapitre 5 est consacrée à l'étude de la régulation des activités ovarianas. Et je vais vous montrer notamment le rôle fondamental du complexe hypothalamo-adéno-hypophyseire sur les activités ovarianas. Je vais vous montrer notamment l'importance de deux hormones LH et FSH, qui sont des hormones gonadotropes dont les concentrations sanguines varient également au cours du cycle. Dans cette vidéo, je vous présenterai l'activité rythmique du complexe hypothalamo-adéno-hypophyseire, et notamment on parlera des variations au cours du cycle des taux sanguins de LH et de FSH. Puis je vous montrerai les mécanismes de régulation de la folliculogénèse. Je vous expliquerai ensuite comment le pic de LH ici déclenche l'ovulation. Et enfin on s'intéressera à la régulation de l'activité du corps jaune cyclique lors de la phase luthéale. Et je vous montrerai que des facteurs luthéotropes permettent la formation et le maintien du corps jaune cyclique, alors qu'au contraire, ensuite, des facteurs luthéolithiques induisent la régression du corps jaune cyclique. La première partie de cette vidéo est consacrée à l'activité rythmique du complexe hypothalamo-adéno-hypophyseire. Et nous allons voir que la sécrétion d'hormones gonadotropes par l'adéno-hypophyse est régie par un triple rythme. Trois rythmes superposés. Premier rythme, rythme cirque-oral. Et nous verrons que, à ce moment-là, les échelles de temps sur les graphes sont des échelles exprimées en minutes ou en heures. On est ici en présence du rythme qui a la fréquence la plus faible avec, on verra, des pulses qui sont autour de l'heure. Alors, le premier rythme cirque-oral dont je vais vous parler concerne GnRH. Vous vous souvenez que GnRH est une neurohormone produite par l'hypothalamus et qui est au point de départ de l'axe gonadotrope. Ici, on a mesuré les variations des taux de GnRH dans le système porte entre l'hypothalamus et l'adéno-hypophyse. Et on a ici un temps qui est exprimé ici en heure. Alors, ce qu'on observe, on est ici chez la brebis et on est à la fin de la phase folliculaire et dans la période qui précède l'ovulation. Alors, ce qu'on observe ici, c'est des sécrétions pulsatiles de GnRH, exactement comme chez le mâle. Et nous avions déjà évoqué, dans les vidéos consacrées au contrôle de l'activité testiculaire, nous avions évoqué l'origine de la pulsatilité de GnRH. Alors, comme chez le mâle, sécrétion pulsatile. Mais par contre, l'originalité ici, chez la femelle des mammifères, c'est qu'il existe des variations de fréquence et d'amplitude des pulses de GnRH au cours du cycle. Alors que chez le mâle, on avait une constance au cours du temps dans la fréquence et l'amplitude de ces pulses. On voit, vous voyez, quelques heures après, un profil de sécrétion de GnRH qui n'a plus rien à voir du tout avec une augmentation à la fois de la fréquence et de l'amplitude des pulses de GnRH. Alors en fait, ces variations de fréquence vont influencer la synthèse et la sécrétion d'hormones gonadotropes. Par exemple, LH, qui est constitué, vous vous rappelez, par deux sous-unités, alpha et bêta, a sa synthèse et sa sécrétion qui sont favorisées par une pulsatilité de GnRH à fréquence élevée. C'est ce qui se produit ici au moment de la période qui précède l'ovulation et où on aura justement beaucoup de LH produite. Alors qu'au contraire, la synthèse et la sécrétion de FSH, FSH est constituée par deux sous-unités, alpha et bêta, et c'est la sous-unité bêta qui est originale, bien la synthèse de la sous-unité bêta de FSH et la sécrétion aussi de FSH sont favorisées plutôt par une pulsatilité de GnRH à plus basse fréquence. Nous avons vu des pulses de GnRH. On va évoquer maintenant des pulses d'hormones gonadotropes, de gonadotropines, que je symboliserai par GNT. Alors on est toujours ici chez la brebis, on est toujours en fin de phase folliculaire et juste avant l'ovulation. Et on a mesuré dans la circulation générale les taux de LH. Et vous voyez ici si on change d'échelle pour bien faire apparaître les variations de LH, on voit qu'il y a aussi une sécrétion pulsatile de LH. Il existe aussi une pulsatilité et un rythme circoral pour FSH, mais c'est moins net que pour LH. Mais ce qu'on peut observer c'est que contrairement au mâle où cette pulsatilité de LH reste constante, l'amplitude et la fréquence des pulses de LH va varier en fonction des jours du cycle. Et pour cela, on va prendre l'exemple du cycle menstruel chez la femme. Et on va regarder ici les variations de LH exprimées au cours du temps en jours. Mais pour trois journées particulières ici du cycle, on va plus précisément faire une analyse fine des variations pulsatiles de LH avec un axe des temps ici exprimé en heures. Alors le premier jour qui est analysé ici, c'est J7, c'est-à-dire au milieu de la face folliculaire. Et on voit qu'en face folliculaire, la fréquence des pulses de LH est élevée. Chez la femme, on a environ un pulse par heure. On va ensuite analyser le deuxième point ici qui est à J14, c'est-à-dire au moment de l'ovulation. Et on observe qu'au moment de l'ovulation, on a une fréquence et une amplitude des pulses de LH qui est considérablement augmentée. On avait vu aussi ce point tout à l'heure chez la brebis. Et puis le troisième point ici, on est au milieu de la phase lutérale, à peu près vers J21. Et on observe que pendant la phase lutérale, la fréquence des pulses de LH diminue. Au contraire, on a chez la femme à peu près un pulse toutes les 3-4 heures. Donc vous voyez, variation de pulsatilité de LH au cours du cycle. Alors le dernier point concernant ces rythmes circulaux est de mettre en évidence la coïncidence des pulses de GNRH et d'hormones gonadotropes, toujours sur la base de cet enregistrement chez la brebis. Alors ce qu'on peut observer, c'est que les variations de fréquence et d'amplitude des pulses de GNRH correspondent en fait aux variations de fréquence et d'amplitude des hormones gonadotropes. On a une coïncidence presque parfaite ici entre les pulses de GNRH et ceux de LH, ce qui est mentionné ici par les pointillés. Et en effet, il existe une relation de cause à effet entre ces deux types de pulses, puisque chaque pulse de GNRH va déterminer, va déclencher un pulse d'hormones gonadotropes, donc ici un pulse de LH. Et donc c'est parce qu'il y a des variations de pulsatilité de GNRH qu'en conséquence il y a des variations de pulsatilité des hormones gonadotropes. Cependant, notons que lorsque la fréquence et l'amplitude des pulses de GNRH deviennent très élevées, c'est ce qui se produit tout à fait à la fin de la phase folliculaire, et bien à ce moment-là, le caractère pulsatil de la sécrétion de LH a tendance à s'estomper en raison de l'augmentation de son niveau de base. Et on ne voit plus les variations ici pulsatiles, mais on a ce qu'on appellera le pic ovulatoire de LH sur lequel on reviendra tout à l'heure. Deuxième type de rythme, le rythme au cours du cycle menstruel et estrien des hormones gonadotropes, attention, avec des axes de temps qui seront non plus en heures mais en jours ici. On va tout d'abord regarder l'exemple du cycle sexuel féminin et on va plus précisément regarder la partie haute de ce document qui concerne les variations des taux sanguins de gonadotropine au cours du cycle menstruel de la femme. La sécrétion de LH et de FSH varie au cours du cycle féminin et on peut noter deux modes de sécrétion différents des hormones gonadotropes. Premier mode de sécrétion, ce qu'on appellera une sécrétion tonique ou basale. En effet, pendant la plus grande partie du cycle, ce que j'ai encadré en bleu clair, la sécrétion de LH et de FSH est maintenue assez basse, donc on parle de sécrétion de base, sécrétion tonique. Attention, cette sécrétion basse n'est cependant pas constante. Il existe des variations légères des taux sanguins de ces hormones au cours du cycle et plus précisément, on va regarder la courbe FSH ici en pointillé. Notons par exemple que la sécrétion de FSH augmente progressivement à partir de la fin de la phase luthéale jusqu'au milieu de la phase folliculaire et ensuite, dans la deuxième semaine, dans la deuxième partie de la phase folliculaire, on a au contraire une diminution de la sécrétion de FSH. On a donc une sorte de vague de FSH au cours de la phase folliculaire et cette variation des taux de FSH jouera un rôle important, nous le verrons, dans le contrôle de la folliculaire terminale. Deuxième mode de sécrétion des hormones gonadotropes, il s'agit de ce qu'on appelle une sécrétion phasique. Sécrétion phasique, c'est-à-dire qu'un peu avant l'ovulation, théoriquement vers J13 du cycle menstruel de la femme, on a une sécrétion de FSH et de LH qui augmente brusquement, donc on a tout à fait un mode différent et on pourra parler ici de pic de gonadotropine et notamment on a un pic très important de LH. Ce pic va déclencher l'ovulation, je vous l'expliquerai un peu plus tard et on peut parler pour ce pic d'hormones gonadotropes de décharge ovulente puisque c'est elle en fait qui est responsable du processus d'ovulation qui va suivre. Ce type de sécrétion maintenue basse pendant la plupart du cycle et puis un pic à un moment donné va se retrouver par exemple dans le cycle estrien de la rate. Chez la rate, vous vous souvenez qu'il y a une montée d'estrogène pendant la matinée du proestrus, ce qui est lié à la maturation finale de plusieurs follicules. Et puis suite au pic d'estradiol à mi-parcours du proestrus, on a ensuite une sécrétion encore une fois phasique d'hormones gonadotropes qui a lieu à la fin du proestrus. On a, vous voyez ici en courbe noire, un pic de LH. On a aussi avec les pointillés ici, un pic de FSH. Donc on retrouve une sécrétion phasique d'hormones gonadotropes qui précède et en fait on verra qui déclenche le phénomène d'ovulation. Donc vous voyez, un pic de 2, un pic de FSHLH et ensuite derrière l'ovulation. Alors notons que le reste du temps du cycle. La sécrétion d'hormones gonadotropes est maintenue assez basse pour les hormones FSH et LH, mais on peut quand même noter l'existence d'un second pic ici de FSH qui est observable le matin de l'estrus, c'est-à-dire un second pic qui a lieu après l'ovulation. Et ce second pic de FSH va en fait stimuler la maturation des follicules qui ovuleront seulement au cycle suivant. On va maintenant regarder un troisième exemple de cycle qui est le cycle estrien de la brebis. Et là encore on va voir qu'il existe ces deux modes de sécrétion. Une sécrétion de type phasique, encadrée ici en rouge, et puis le reste du temps une sécrétion plutôt tonique, plutôt basale. Alors chez la brebis, vous connaissez que le cycle dure 16 jours. Donc J0 c'est le jour de l'estrus et on a une phase lutérale qui dure environ 14 jours. Les deux derniers jours du cycle correspondent à la phase folliculaire. Alors ce qu'on peut rappeler ici c'est que l'estradiol a une faible concentration en fait tout à fait en début de phase folliculaire. Et puis progressivement l'estradiol va augmenter ici et les concentrations d'estradiol vont atteindre un maximum juste avant l'ovulation. Et juste après le pic d'estrogène, donc juste après le maximum d'estradiol atteint, on va avoir un pic aussi de gonadotropine, un pic de LH et de FSH qui est le pic qui induit l'ovulation à peu près 24 heures plus tard. Alors on a exactement comme chez la rate, exactement comme chez la femme, un pic de FSH et un pic plus important encore ici de LH. Notons d'ailleurs que le reste du temps pour ce cycle on a des taux plutôt plus bas, désormais une gonadotropes, mais on va retrouver comme chez la rate ici, un deuxième pic de FSH qui est présent ici, qui a lieu après l'ovulation. Et puis notons qu'il y a des vagues de FSH, des oscillations comme ça de FSH et ces fluctuations de FSH à intervalles réguliers ont lieu pendant toute la phase luthéale. Elles sont en nombre variable, donc 2, 3, 4 vagues peuvent se présenter et nous verrons qu'elles jouent un rôle dans la folliculogénèse terminale des follicules. Troisième rythme dont je voulais vous parler, ce sont les rythmes saisonniers. En effet, il existe aussi des rythmes annuels de reproduction dont nous avions parlé, notamment chez les mammifères sauvages mâles. La période de reproduction des mammifères sauvages, mâles comme femelles, est adaptée selon la durée de la gestation afin que la naissance ait lieu au moment climatiquement le plus favorable. Deux types d'animaux, tout d'abord ce qu'on appellera les animaux à courte durée de gestation, comme par exemple les rongeurs, comme par exemple le hamster doré, c'est le cas aussi des carnivores, ces animaux vont s'accoupler au printemps. Et par contre les animaux qui ont une longue durée de gestation, comme la brebis, vont s'accoupler à l'automne. Et la photopériode va permettre à l'animal de déterminer la saison. Donc deux types d'animaux, ce qu'on appellera les animaux de jour court. Alors les animaux de jour court, c'est par exemple la brebis, c'est aussi la chèvre, sont des animaux qui vont se reproduire quand la photopériode diminue, c'est-à-dire quand la durée d'éclairement quotidien diminue. Et donc leur reproduction va démarrer, notamment à l'automne, ce sont les jours courts qui vont en fait stimuler l'axe gonadotrope. Et par contre on a des animaux de jour long, comme le hamster doré, qui eux vont se reproduire quand la photopériode augmente. Donc ici ce sont plutôt les jours longs qui vont stimuler l'axe gonadotrope. Et donc le démarrage de la reproduction se fera ici au printemps. Alors pendant la période de repos sexuel, on a une faible teneur en FSH-LH parce que l'axe gonadotrope est au repos. Et puis au moment de la période d'activité sexuelle, donc à partir par exemple de l'automne chez la brebis, à partir du printemps chez le hamster, on va avoir une forte teneur en FSH-LH parce que l'axe gonadotrope est activé. Alors comment expliquer que la lumière puisse avoir une influence sur l'axe gonadotrope ici des mammifères ? Alors chez les mammifères, l'information photopériodique est perçue par la rétine et elle est transmise ensuite par des voies nerveuses complexes jusqu'à une glande qu'on appelle la glande pinéale ou glande épiphysée. Alors cette voie nerveuse complexe part de cellules ganglionaires de la la rétine. Elle va ensuite passer dans ce qui est appelé ici NSC qui sont les noyaux suprachiasmatiques de l'hypothalamus qui sont considérés comme une sorte d'horloge biologique, d'horloge interne des mammifères. Puis l'information va passer à un autre noyau hypothalamique qui est le noyau paraventriculaire. Puis ensuite on va passer dans une colonne de cellules qui est située dans la moelle épinière thoracique pour rejoindre ensuite la chaîne ganglionaire et plus précisément les ganglions cervicaux supérieurs, donc G, C, S, qui font partie de la chaîne ganglionaire sympathique. Et le signal parvient enfin à la glande pinéale par les neurones sympathiques post-ganglionaires qui délivrent de la noradrénaline sur la glande pinéale. Alors cette glande pinéale va en fait répondre en sécrétant de la mélatonine qui est une hormone qui est sécrétée uniquement pendant la nuit et la mélatonine reste une sorte d'informateur quasi universel pour l'ensemble des êtres vivants du rythme nuit-jour. C'est en quelque sorte un relais entre la photopériode et ensuite des contrôles endocrines dans l'organisme. C'est une hormone qui n'est pas stockée dans des vésicules avant sa libération et donc il y a une relation directe finalement entre les taux de cette hormone libérée et la durée d'éclairement quotidien. Alors quel est le lien entre cette mélatonine et finalement la reproduction ? Eh bien cette mélatonine va contrôler des neurones qui eux-mêmes sont des neurones activateurs des neurones à GnRH et donc indirectement la mélatonine va influencer l'axe gonadotrope. On peut dire que globalement la mélatonine est un modulateur de la sécrétion de GnRH. Par exemple ici pour une mélatonine produite en jour court, c'est à dire beaucoup de mélatonine produite parce que la durée de la nuit est longue ici, eh bien ici on a un effet inhibiteur sur certains neurones activateurs des neurones à GnRH. Ça c'est ce qui se passe pour les animaux dont l'axe gonadotrope est mis au repos au moment d'une photopériode caractérisée par des jours courts. Après avoir vu ces trois rythmes de sécrétion des hormones gonadotropes, je vais vous présenter les régulations par ces hormones, des grandes phases des cycles, folliculogénèse, puis ovulation, puis phase lutérale. Régulation tout d'abord de la folliculogénèse et nous allons voir tout d'abord ce qui se passe avant la phase folliculaire, des follicules qui quittent la réserve et qui démarrent leur croissance. On va prendre ici l'exemple du cycle féminin. Chaque jour, des follicules qui quittent la réserve. Vous vous rappelez que les follicules de la réserve étaient des follicules primordiaux ainsi que des follicules primaires. Il y a environ chez la femme de 20 ans, 20 follicules qui quittent la réserve et qui démarrent leur croissance et ce nombre de 20 diminuent avec l'âge de la femme. A partir de cette initiation de la croissance folliculaire, on va avoir chez la femme un processus complet qui, de la sortie de la réserve jusqu'à l'ovulation, dure environ 60 jours. On peut diviser cette folliculogénèse complète en deux grandes phases. La phase représentée en bleu ici, qui est la phase de croissance folliculaire basale qui dure environ 7 semaines chez la femme et qui va des follicules sortant de la réserve, donc follicules primaires et primordiaux, jusqu'au stade follicule préentral et donc démarrage au stade follicule tertiaire. Deuxième phase qui est représentée ici en rouge, c'est la phase de folliculogénèse terminale qui a lieu pendant la phase folliculaire d'un cycle ovarien donné et dont la durée est d'environ 14 jours, environ 2 semaines chez la femme. Donc on va tout d'abord traiter de l'initiation de la folliculogénèse et ensuite de la croissance folliculaire basale. Alors tout d'abord l'initiation. Chez des souris transgéniques qui sont knock-out, c'est-à-dire invalidées pour par exemple le gène qui code pour la sous-unité bêta de FSH ou des souris knock-out qui sont invalidées pour le gène du récepteur de la FSH, eh bien on observe que l'initiation de la croissance folliculaire n'est pas affectée, ce qui montre que la FSH, hormone, n'est pas impliquée dans l'initiation de la croissance folliculaire. Alors en fait cette initiation est en fait sous le contrôle de facteurs locaux tels que par exemple le SCF, le stem cell factor, qui est aussi le ligand d'un récepteur qu'on appelle le récepteur C-kit et ce SCF est un facteur synthétisé par les cellules de la granulosa et qui joue probablement un rôle important dans le démarrage de la croissance des follicules sortant de leur réserve. Après l'initiation, on a une croissance folliculaire basale de cette semaine où, on l'a dit, les follicules à partir du stade follicules primaires et primordiaux vont aller jusqu'au stade de l'apparition de l'anthrome. Bien encore, j'ai des souris knock-out invalidées pour le gène codant pour la sous-unité bêta de FSH ou chez des rates qui sont hypophysectomisées, c'est-à-dire dont on a enlevé l'hypophyse, et bien on voit que les follicules continuent de se développer du stade de follicules primordiales et primaires jusqu'au stade préentral. Donc encore une fois, la FSH n'est pas impliquée dans la croissance folliculaire basale. Et comme on l'a dit pour l'initiation, ce sont essentiellement des facteurs locaux qui jouent un rôle important dans le développement des plus petits follicules vers le stade préentral. On a montré par exemple chez le macaque que des facteurs de croissance comme le TGF-alpha, sécrétés par les cellules de la granulosa des follicules en début de croissance, stimulent la prolifération des cellules de la granulosa. Donc finalement, la sortie de la réserve et le démarrage de la croissance est indépendant ici des hormones, notamment de FSH, mais il est sous le contrôle de facteurs locaux intra-folliculaires. Nous allons voir maintenant que le follicule poursuit et achève son développement lors de la phase folliculaire. On est donc ici dans la partie rouge qui va par exemple du premier jour des règles d'un cycle féminin jusqu'au moment de l'ovulation. Alors quels sont les follicules tout d'abord qui sont concernées ? Quelles sont les caractéristiques de cette folliculogénèse terminale ? Quels sont les événements qui se réalisent ? Et une fois qu'on aura décrit ces différents points, nous verrons l'influence des hormones gonadotropes sur la folliculogénèse terminale. Alors tout d'abord les follicules concernées. Alors les follicules concernées, ce sont des follicules en fin de croissance, donc des follicules tertiaires qui ont un enthrome qui est apparu. Et ces follicules en fin de croissance sont désormais dépendants des hormones gonadotropes. Ils ont en fait acquis les récepteurs membranaires aux hormones gonadotropes. On va y revenir dans un instant. Chez la femme, la taille folliculaire où apparaît cette dépendance est de 2 mm de diamètre, mais tous les follicules n'ont pas exactement la même taille ici au moment de ce démarrage de la folliculogénèse terminale. Alors pendant cette folliculogénèse terminale, la croissance des follicules qui sont susceptibles d'aller jusqu'à l'ovulation va se dérouler de façon synchrone et coordonnée. Et cette croissance démarre en fait dès que le corps jaune du cycle précédent a régressé. Trois mécanismes dans cette folliculogénèse terminale. Premier mécanisme encadré ici en rouge, ce qu'on appelle le recrutement. En effet, tous les follicules tertiaires qui sont devenus dépendants des hormones gonadotropes, parce qu'ils ont acquis des récepteurs à ces hormones, vont entrer en croissance terminale. On est au début d'un cycle ovarien, on est aux alentours de J1 du cycle. Et quand on regarde les variations de FSH, ça correspond en fait au moment où on a une augmentation progressive des taux de FSH. On y reviendra tout à l'heure. Alors ces follicules forment ce qu'on appellera une cohorte de follicules qui sont recrutées et qui seront par la suite sélectionnables. Cette cohorte comprend plusieurs follicules de taille différente. Par exemple, chez la femme de 20 ans, on a en fait entre 10 à 20 follicules qui sont recrutées et qui ont un diamètre qui oscille entre 2 et 5 mm. Ces follicules, de par leur taille différente, présentent en fait une sensibilité différente aux hormones gonadotropes. Le deuxième processus, c'est le processus de sélection. En effet, l'émergence de follicules destinées à l'ovulation parmi la cohorte de follicules recrutées a lieu à mi-phase folliculaire, donc aux alentours de J7 chez la femme. Et le processus de sélection tend en fait à réduire la taille de la cohorte initiale au nombre de follicules correspondant en fait au nombre d'ovulations caractéristiques de l'espèce 1. Par exemple, on aura une seule ovulation chez la femme et donc le processus de sélection va sélectionner un seul follicule parmi la cohorte de follicules recrutées. Chez la rate, on aura polyovulation et donc il y aura sélection de quelques follicules parmi la cohorte de follicules recrutées. Donc processus de sélection, deuxième étape après le recrutement. Troisième étape, le processus de dominance. En effet, le follicule destiné à l'ovulation, ou les follicules destinés à l'ovulation si l'espèce est polyovulente, donc le follicule destiné à l'ovulation qui est reconnaissable par sa taille, c'est en fait le plus gros follicule, sera appelé le follicule dominant, ce qui est mentionné ici par gros follicule dominant qui est représenté comme le follicule tout content, les bras en l'air qui va en fait gagner la course vers l'ovulation. Alors pendant cette période de dominance qui est mentionnée ici, qui est chez la femme entre J7 et J14, on observe les trois événements suivants. Premièrement, on va avoir une croissance et une maturation terminale du follicule préovulatoire, ou des follicules préovulatoires si l'espèce est polyovulente. Donc le follicule va aller à son terme jusqu'au stade de follicule de 2 graphes que nous avions décrit dans la première partie du chapitre 5. Deuxième événement qui a lieu pendant la période de dominance, c'est la régression par atrésie des autres follicules de la cohorte. Ils sont représentés ici par ce follicule qui est sur le dos, légèrement en l'air, et qui a l'air d'être en sale état. En fait, ça traduit l'atrésie des follicules de la cohorte. Donc parmi les follicules qui étaient au départ recrutés, tous ceux qui ne sont pas sélectionnés vont mourir. Donc ils ne pourront jamais aller jusqu'au terme. Vous vous rappelez que la plupart des follicules subissent une atrésie dans l'ovaire des mammifères. Troisième événement observé pendant la période de dominance, c'est le blocage du recrutement de nouveaux follicules. Pendant toute cette période, on a uniquement les follicules dominants qui se développent et qui parviennent à terme. Alors, on reprend l'exemple ici de la brebis qui est un tout petit peu différent, puisque vous vous rappelez que la face folliculaire est très courte, deux jours seulement. Donc la face folliculaire, elle serait ici là. Alors, chez la brebis, vous vous rappelez, on l'a évoqué tout à l'heure, pendant la face folliculaire, on a une augmentation d'estrogène qui est produite par les follicules en fin de croissance. Peu après le pic d'estrogène, on a ce qu'on a vu tout à l'heure, le pic d'hormones gonadotropes, notamment un pic très important de LH, qui conduit à l'ovulation. Ensuite, on a la phase luthéale de 14 jours avec une production très importante de progestérone. Donc on a une teneur élevée de progestérone pendant toute la phase luthéale ici. Et pendant toute la phase luthéale, on a des vagues de FSH qui correspondent à des vagues de développement folliculaire. Et en fait, chez la brebis, mais c'est vrai aussi chez la vache, chez la jument, la séquence recrutement, sélection, dominance, se produisent, cette séquence ou ces séquences se produisent en continu et pas seulement, comme chez la femme, pendant la phase folliculaire. Donc cette séquence recrutement, sélection, dominance, va aussi avoir lieu pendant la phase luthéale qui est 14 jours. Donc il peut y avoir, vous voyez, plusieurs vagues ici de développement folliculaire. Et ceci explique la présence, au cours de la phase luthéale de la brebis, par exemple, de grands follicules producteurs d'estrogènes, dont on aura l'occasion de parler au moment où je vous présenterai les mécanismes de la luthéolyse chez la brebis. Alors après avoir vu les différents événements caractérisant la folliculogénèse terminale, je vais vous parler de la régulation de la folliculogénèse terminale et notamment nous allons voir le rôle clé des deux hormones gonadotropes, FSH d'abord, qui joue un rôle essentiel dans la folliculogénèse terminale, mais nous verrons aussi que LH joue un rôle important dans ce processus. Donc tout d'abord, rôle de FSH dans la folliculogénèse terminale. Alors la FSH constitue le signal endocrine impliqué dans le recrutement. Le recrutement, donc point de départ des événements que nous venons d'évoquer de la folliculogénèse terminale, ce recrutement coïncide avec l'apparition dans les cellules de la granulosa d'une activité que j'encadre ici en rouge, qui est une activité aromatase. On va voir dans un instant que FSH stimule justement l'activité aromatase. Et du coup, les cellules de la granulosa vont devenir capables de convertir les androgènes produits par les cellules de la tec interne en estrogènes, donc ici en estradiol, et donc ça explique que la production d'estradiol folliculaire démarre au moment de ce recrutement. Donc la conséquence, c'est que progressivement, on va avoir une augmentation de la teneur en estrogène dès le démarrage ici de cette phase folliculaire. Alors on a vu tout à l'heure, et on le reprend ici, qu'à la fin de la phase luthéale et pendant la phase folliculaire chez la femme, la sécrétion tonique, c'est-à-dire une sécrétion relativement de faible niveau par rapport au pic en période d'ovulation, la sécrétion tonique de FSH commence légèrement à s'élever. Je vous expliquerai un peu plus tard dans la prochaine vidéo pourquoi. Cette augmentation permet de recruter un nombre, une cohorte de follicules cavitaires et permet finalement d'accélérer la croissance. Donc ce qui permet le recrutement, c'est cette petite augmentation ici de FSH en début de phase folliculaire. FSH est l'hormone clé de stimulation du follicule. FSH, c'est un sigle qui signifie hormone folliculostimulante, donc terme anglo-saxon, follicle stimulating hormone, l'hormone de stimulation du follicule. Nous avions vu le rôle de FSH dans le testicule qui stimulait la cellule de Sertoli. Vous verrez que ce parallèle sera à conduire plusieurs fois dans cet exposé. Je vais vous présenter ici ce schéma un peu complet qui essaie de résumer les différents contrôles qui s'exercent sur les cellules de la granulosa des follicules entromes lors de leur croissance terminale. Ce grand cercle, c'est une cellule de la granulosa d'un follicule ovarien mais d'un follicule tertiaire subissant sa croissance terminale. On est en phase folliculaire ici, par exemple chez la femme. Vous avez trois acteurs qui vont stimuler la cellule de la granulosa et le premier acteur dont je vais vous parler, qui est entouré ici en rouge, c'est la FSH qui est l'acteur endocrine. C'est une hormone qui provient de l'adéno-hypophyse et qui exerce un certain nombre d'effets positifs sur la cellule de la granulosa qu'on va exposer ici. Alors FSH, elle agit sur son récepteur membranère qui est un récepteur à sept domaines transmembranaires couplé à protéines G et qui conduit à une élévation d'AMP cyclique. L'AMP cyclique est le second messager de la FSH. Alors par le biais de son second messager, un certain nombre d'effets qu'on peut évoquer ici. Par exemple, la FSH va induire l'apparition de ses propres récepteurs. On a ici un effet amplificateur puisque plus il y a de FSH, plus il y aura de récepteurs à FSH et du coup, ça va amplifier le système. La FSH va conduire aussi à une prolifération des cellules de la granulosa. Et souvenez-vous, les follicules en croissance terminale sont l'objet d'une prolifération intense des cellules de la granulosa. La FSH stimule aussi l'activité aromatase. J'en ai parlé il y a un instant. Activité aromatase qui permet aux androgènes produits par la tech interne d'être convertis en estradiol. Donc c'est une façon d'augmenter la production d'estradiol par le follicule. On l'a évoqué il y a un instant. La FSH stimule aussi la synthèse d'inibine. Alors l'inibine, on le reverra dans la prochaine vidéo. C'est une hormone qui exerce un rétro-contrôle négatif sur la sécrétion de FSH. On en reparlera dans la prochaine vidéo. Mais on peut noter par exemple que l'inibine, c'est aussi un facteur paracrène dans l'ovaire, ici à l'intérieur du follicule. L'inibine, par exemple, stimule la production d'androgènes par les cellules de la tech interne. Et puis, FSH a aussi un rôle sur les effets d'un groupe de facteurs qu'on appelle les IGF ou les somatomédines. Et en effet, la FSH va réduire la synthèse des protéines de liaison des IGF qu'on appelle les IGF-BP, les binding protéines des IGF. Et en réduisant la synthèse de ces protéines de liaison, ça va du coup augmenter la disponibilité des IGF-1, notamment de l'IGF-1 dont on parlera tout à l'heure, mais il y a aussi de l'IGF-2 à l'intérieur du follicule. Donc ça va augmenter la disponibilité, par exemple, de l'IGF-1 pour les cellules folliculaires qui sont des cellules qui ont des récepteurs justement à l'IGF-1. Donc rôle très important de l'AFSH sur les cellules de la granulosa. Deuxième facteur que j'entoure ici par ce cercle rouge, l'estradiol. Alors l'estradiol, c'est une hormone, on verra qu'elle exerce un rétro-contrôle négatif aussi au moment de la phase folliculaire, ce sera évoqué dans la prochaine vidéo. Donc c'est une hormone, mais c'est non seulement une hormone, mais elle a aussi des effets strictement locaux et ce sont les effets locaux de l'estradiol qui nous intéressent ici dans cette partie du cours. Alors l'estradiol va exercer en fait des effets à la fois paracrénins, donc par exemple sur les cellules de la tech interne, autocrénins, c'est-à-dire des effets sur les cellules de la granulosa qui les produisent, et aussi des effets intracrénins, c'est-à-dire que l'estradiol peut avoir un effet sans avoir besoin de sortir de la cellule, puisque vous vous rappelez, les stéroïdes ont des récepteurs non pas membranaires, mais intracellulaires. Alors cet estradiol qui est issu, on se souvient de l'aromatisation des androgènes produits par les cellules de la tech interne, va exercer aussi des effets activateurs sur les cellules de la granulosa, dont certains sont mentionnés sur cette figure. Par exemple l'estradiol va exercer un effet stimulant sur la prolifération cellulaire, donc ça conduit encore à croître le nombre de cellules de la granulosa. L'estradiol va aussi stimuler la synthèse de l'aromatase. L'estradiol va stimuler aussi la synthèse de récepteurs, par exemple des récepteurs à la FSH, mais aussi des récepteurs à l'IGF1, mais aussi ses propres récepteurs. Et puis il va aussi stimuler la synthèse, par exemple, d'IGF1 par les cellules de la tech interne. Ça c'est un effet paracrène. L'estradiol va aussi potentialiser les effets de la FSH en augmentant la production d'AMP cyclique, et ça permet finalement d'avoir une plus grande efficacité encore de l'hormone FSH. Donc l'estradiol est un effet important encore dans ce follicule cavitaire, mais attention, avec des effets strictement locaux ici. Et puis on va dire quelques mots sur le groupe des IGF. Donc en fait il y a les IGF1, les IGF2, ce sont les insulines like growth factors, donc des facteurs de croissance de type insuline. Alors on peut parler par exemple de l'IGF1. Donc l'IGF1, il est produit notamment par les cellules de la tech interne. Et j'ai dit tout à l'heure qu'il était plus disponible sous l'effet de FSH, puisqu'il y a moins de protéines de liaison des IGF1. Alors l'IGF va exercer aussi des effets locaux, des effets notamment paracrène. Par exemple l'IGF1 va, par le biais de son récepteur membranaire ici, stimuler l'activité aromatase. Il va stimuler aussi la prolifération cellulaire, ce qui est classique pour un facteur de croissance. Il va aussi potentialiser les effets de la FSH en augmentant la production d'AMP cyclique. Donc tout ça conduit encore à amplifier le système. Donc l'IGF1 a aussi des effets autocrènes. L'IGF1 produit par la tech interne va aussi stimuler la production d'androgène par la tech interne. Et puis on peut noter que les cellules de la granulosa produisent aussi une autre somatomédine, qui est l'IGF2, qui est produite par les cellules de la granulosa et par la tech interne, et qui a aussi des effets, notamment l'IGF2 va stimuler la production d'androgène par les cellules de la tech interne. Donc finalement le bilan de ce schéma un peu complexe, un peu touffu, c'est qu'il existe un véritable processus d'auto-amplification qui met en jeu des facteurs locaux, donc des facteurs à effet paracrine, autocrine, voire intracrine. Ces facteurs locaux sont les IGF et l'estradiol. Mais ce processus est surtout dépendant d'une hormone clé, qui est la FSH, qui est dans ce système un véritable facteur endocrène. Et comme dans tous les processus d'auto-amplification, où finalement on a des boucles, où on a tout le temps des signes plus, c'est-à-dire que FSH, par exemple, stimule l'activité aromatase, qui permet d'avoir plus d'estradiol, l'estradiol qui stimule lui-même l'activité de la FSH. Donc tout ça, ce sont des boucles d'auto-amplification. Et en physiologie, des boucles d'auto-amplification conduisent toujours vers un changement d'état, un changement de statut, ici pour le follicule. On est en train d'aller vers un point de non-retour, qui est le point aboutissant au stade de follicule mature. On peut noter que, par exemple ici, chez la femme, à partir de J6, J7, à partir du début de la seconde semaine de la phase folliculaire. Sous l'influence, on le verra, des rétro-contrôles négatifs exercés par les hormones ovariennes. Ça, ce sera proposé dans la prochaine vidéo. Il y a une chute de FSH. Vous vous rappelez, on avait déjà évoqué cette espèce de vague de FSH au cours de la phase folliculaire. Et cette chute de FSH va en fait avoir une conséquence importante. Elle va bloquer la croissance et la maturation finale des follicules de la cohorte qui ont les besoins les plus élevés en FSH et qui sont presque toujours les follicules les plus petits et donc ceux qui ont moins de récepteurs à la FSH. Et du coup, il n'y a pas, si vous voulez, assez de FSH pour que tous les follicules de la cohorte puissent aller au terme de leur maturation. Et donc, cette diminution de la FSH va entraîner le processus de sélection. C'est ce qui fait, chez la femme par exemple, qu'il y a un seul follicule qui va émerger de la cohorte de départ. On va reprendre ici les profils hormonaux au cours du cycle estrien de la brebis. Et simplement pour vous rappeler que pendant toute la phase luthéale qui va de l'estrus jusqu'à la fin d'activité ici du corps jaune, mais pendant toute la phase luthéale, on a dit tout à l'heure qu'il y avait des fluctuations de FSH et ces fluctuations de FSH permettent en fait le renouvellement des vagues folliculaires. Donc il y a 2, 3, 4 vagues folliculaires tout au cours de la longue phase luthéale chez la brebis. Mais l'hormone clé, c'est encore une fois l'hormone FSH ici, mais avec un processus qui est un petit peu différent puisque chez la femme, la FSH permet la folliculogénèse terminale en phase folliculaire, alors que chez la brebis, on a un rôle important de la FSH finalement pendant toute la phase luthéale. On va voir maintenant le rôle de la deuxième hormone gonadotrope dans la folliculogénèse terminale qui est le rôle de la LH. Alors on avait déjà vu ce schéma où je vous avais montré que les deux cellules du follicule, cellule de la tec interne et cellule de la granulosa, étaient complémentaires d'un point de vue fonctionnel. Vous vous rappelez que les androgènes produits par la tec interne étaient aromatisés en estrogène par la granulosa. Dès que les cellules de la tec interne se forment dans le follicule à anthrone, ces cellules vont exprimer les récepteurs membranaires de la LH. Et du coup, la LH, hormone gonadotrope, va pouvoir agir sur les cellules de la tec interne et LH agit par son récepteur membranaire qui est aussi un récepteur à sept domaines transmembranaires couplé à une protéine G qui active une adénylate cyclase qui permet d'obtenir de la MP cyclique qui est le second messager aussi de la LH. C'est le même mode d'action ici que la FSH sur les cellules de la granulosa qu'on a vu tout à l'heure. LH va agir sur les cellules de la tec interne en stimulant la production d'androgènes. Et ceci rappelle l'effet de la LH sur les cellules de l'édic du testicule où cette hormone conduisait aussi par les mêmes types de mécanismes à augmenter la production d'androgènes. Et ces androgènes sont ensuite aromatisés en estrogènes par la granulosa. Donc finalement ce qu'on peut observer c'est qu'il y avait une dualité fonctionnelle dans le follicule avec cellules de la tec interne productrices d'androgènes et cellules de la granulosa productrices d'estrogènes par aromatisation des androgènes. Et à cette dualité fonctionnelle se superpose une dualité de contrôle endocrine puisque LH active les cellules de la tec interne et FSH active les cellules de la granulosa. Tiens ça nous rappelle le système que nous avions vu dans le testicule où LH stimulait l'activité des cellules de l'édic et FSH activait les cellules de sertoli. Nous avions vu d'ailleurs que les androgènes produits par les cellules de l'édic pouvaient être aromatisés en estrogènes par les cellules de sertoli. Donc vous voyez on retrouve cette dualité à la fois fonctionnelle et de contrôle hormonal dans le follicule. Alors on peut dire que ces deux hormones gonadotropes ont un effet synergique donc elles agissent ensemble et cet effet synergique associé finalement à la complémentarité fonctionnelle de ces deux types de cellules permet en définitive d'accroître la production d'estradiol par le follicule et dans toutes les espèces à chaque fois on a cette augmentation d'estradiol pendant la phase folliculaire qui est le résultat finalement de cette activation du follicule par les hormones gonadotropes. Et cette augmentation d'estradiol permet par effet finalement local de favoriser la croissance du follicule. Alors sur le schéma que je vous avais présenté tout à l'heure on peut également noter que la FSH a un autre effet elle va induire progressivement l'apparition de récepteurs à la LH sur les cellules de la granulosa et le moment où apparaissent des récepteurs membranaires sur les cellules des récepteurs membranaires à la LH sur les cellules de la granulosa coïncide avec le moment de la sélection c'est à dire le moment où il n'y avait finalement pas assez de FSH pour que tous les follicules aillent à terme. Et donc ça signifie qu'à la fin de la follicule eugénèse les cellules de la granulosa sont finalement activables par les deux types d'hormones gonadotropes. Les cellules de la granulosa sont maintenant activées et par FSH et par LH quelque chose qu'on n'avait pas vu dans le testicule les cellules de certoli avaient des récepteurs à FSH mais pas de récepteurs à la LH. Alors l'intérêt de ce système c'est que l'acquisition de récepteurs membranaires à la LH sur les cellules de la granulosa permet finalement d'expliquer l'aptitude du follicule dominant à survivre dans un environnement qui est en train de s'appauvrir en FSH parce que ce follicule dominant est maintenant aussi activé par l'hormone LH. Quelques remarques pour boucler ici. Notons que les IGF, notamment IGF1, jouent un rôle potentialisateur aussi de l'action de la LH. Notamment par exemple l'IGF1 potentialise l'action de la LH sur les cellules de la tech interne et sur les cellules de la granulosa. Et du coup on peut dire qu'en quelque sorte les IGF amplifient les effets de la FSH sur les cellules de la granulosa et les effets de la LH sur les cellules de la tech interne puis sur les cellules de la granulosa quand ces cellules ont acquis des récepteurs à la LH. Enfin notons que dans les cellules de la granulosa il y a aussi un contrôle de la poptose. En effet, les hormones gonadotropes empêchent la poptose des cellules de la granulosa en inhibant notamment l'expression de facteurs mitochondriaux impliqués dans la poptose que sont par exemple les protéines BAX, les protéines de type APAF1 qui sont impliquées dans les cascades apoptotiques. Donc elles ont aussi un rôle finalement dans la survie des cellules de la granulosa. L'IGF1 par exemple a aussi un effet anti-apoptotique sur les cellules de la granulosa. Et puis vous avez d'autres facteurs apoptotiques comme par exemple le TNF alpha qui sont au contraire impliqués dans l'atrésie des follicules de la cohorte non sélectionnée. Donc vous voyez, j'ai essayé de vous présenter dans cette folliculogénèse terminale un certain nombre d'effets des hormones gonadotropes qui restent les hormones clés de ce processus. Mais je vous ai montré aussi des influences locales dans le follicule exactement comme on avait vu des dialogues locaux qui s'instauraient à l'intérieur du testicule. Je vais maintenant vous parler du rôle du pic de LH dans l'ovulation. Nous avions vu par exemple chez la femme que théoriquement au 13ème jour, c'est-à-dire à la fin de la phase folliculaire, il y avait une sécrétion phasique d'hormones gonadotropes, notamment un pic très important de LH. Et ce pic de LH va très rapidement déclencher la maturation de l'ovocyte, mais également la rupture du follicule mûr et localement de la paroi ovariana. Et ceci aboutit à l'ovulation, c'est-à-dire à l'expulsion par l'ovérin d'un ovocyte 2. Je vais vous parler dans un premier temps de la maturation de l'ovocyte 1 qui se manifeste par deux événements fondamentaux, la reprise de la méiose et d'autre part l'achèvement de la maturation cytoplasmique. Démarrons par la reprise de la méiose de l'ovocyte et on va démarrer sur le rôle de facteurs extra-ovocitaires, de facteurs qui sont à l'intérieur du follicule et qui vont jouer un rôle important. Alors en effet, on se souvient que l'ovocyte qui est contenu dans le follicule est bloqué au stade de la prophase 1 depuis la vie fétale. Et des expériences qui conduisent à isoler artificiellement l'ovocyte 1 de son contexte folliculaire montrent qu'à ce moment-là, l'ovocyte 1 reprend sa méiose in vitro. Ceci montre qu'il existe une inhibition de la méiose ovocytaire d'origine folliculaire et depuis le stade fétal, il y a un signal d'origine folliculaire qui maintient bloqué la méiose des ovocytes 1. Alors ce signal bloquant la méiose de l'ovocyte a été appelé OMI, inhibiteur de la méiose ovocytaire et la nature chimique de cette substance reste encore incertaine. Mais cette OMI doit probablement transiter par le fluide folliculaire et il y a plusieurs peptides à activité OMI qui ont été purifiés à partir de fluides folliculaires et on a quelques candidats, notamment des candidats tels que le TGF-bêta, l'AMH, l'inibine, l'activine qui peuvent être proposés comme candidats OMI. Mais à ce jour, il n'y a pas de certitude concernant la nature chimique de cette OMI. Alors, notons que l'AMP cyclique semble jouer un rôle important dans le blocage de la méiose de l'ovocyte, notamment par exemple chez les rongeurs, des molécules qui augmentent le niveau d'AMP cyclique dans l'ovocyte sont capables de prolonger in vitro le blocage de la méiose. Alors, on a ensuite fait des expériences de co-culture avec OVOCYTE 1 associées à des cultures de tec interne et de granulosa. Et ces co-cultures ont montré que les cellules de la tec interne et les cellules de la granulosa coopèrent pour maintenir le blocage méiotique de l'OVOCYTE 1. Et on pense que le signal inhibiteur de type OMI serait originaire de la tec interne. Il serait transmis ensuite à la granulosa. La granulosa activerait ce signal et le transmettrait à l'OVOCYTE via les jonctions communiquantes qui unissent entre elles les cellules de la granulosa et qui unissent aussi entre elles granulosa et OVOCYTE 1. Et ce facteur OMI pourrait aussi transiter par le fluide tubulaire. L'influence du pic de LH serait en fait une influence sur la transmission de ce signal OMI. En effet, un des premiers effets du pic de LH c'est de rompre les jonctions communiquantes qui unissent l'OVOCYTE 1 aux cellules de la corona radiata et aux cellules du cumulus. Je vous rappelle qu'il y avait par l'intermédiaire de prolongements cellulaires une communication possible entre corona radiata et OVOCYTE 1 avec des jonctions communiquantes entre ces prolongements et l'OVOCYTE 1. Et un des premiers effets justement du pic de LH c'est finalement de rompre ces jonctions et du coup, le pic de LH induit la cessation de la transmission du signal OMI vers l'OVOCYTE et donc finalement induit une levée du blocage méiotique. Et donc la conséquence c'est que sous l'influence du pic de LH les OMI qui bloquaient l'OVOCYTE en prophase 1 depuis la vie fétale ne parvient plus à l'OVOCYTE 1 et il s'en suit une reprise de méiose. Nous allons maintenant évoquer le rôle de facteur intra-OVOCYTE 1 et notamment je vais vous parler d'une reprise de l'activité MPF de l'OVOCYTE notamment sous l'influence de l'interruption de la transmission du signal OMI il y a une diminution de la MP cyclique qui va conduire en fait progressivement à une activation par une voie indirecte de cette activité MPF Alors qu'est-ce que c'est que cette activité MPF qui est mentionnée ici sur l'axe des ordonnées ? Alors ici on a l'OVOCYTE 1 qui est en prophase 1 et qui va passer progressivement en prométaphase 1 puis métaphase 1 la transition ici dont je vous parle est une transition qui est analogue à la transition G2M d'un cycle cellulaire Je vous rappelle que la phase S1 de réplication de l'ADN a eu lieu en fait tout à fait à la fin des divisions goniales avant la différenciation des OVOGONI en OVOCYTE 1 dans l'OVER du fœtus et exactement comme pour une transition classique G2M la reprise de méiose donc passage prophase 1 à prométaphase 1 va reposer sur l'activation d'un complexe qu'on appelle le complexe MPF donc le complexe MPF c'est en fait le complexe ou le facteur qui permet la phase M phase M pour mitose ou pour méiose ce complexe MPF c'est un hétérodimer qui est composé de deux protéines qui est composé par une kinase qu'on appelle la CDK1 la kinase dépendante des cyclines parce que l'activité de cette kinase dépend de l'association de cette kinase à un autre partenaire de ce dimère qui est une cycline B c'est une cycline qui est produite tout au cours de l'interphase et qui va ensuite être dégradée pendant la fin de la mitose alors la CDK1 c'est une kinase qui une fois qu'elle est associée à la cycline B et une fois aussi qu'elle a subi un certain nombre de phosphorylation et de déphosphorylation adéquate va pouvoir phosphoryler des cibles comme par exemple les lamines nucléaires l'histone H1 de la chromatine certaines protéines associées aux microfilaments et cette CDK1 active dans le complexe MPF va être responsable notamment de la condensation des chromosomes du remodelage du cytosquelette et des événements classiques de la mitose alors ici sous l'influence de la cessation des OMI on a activation du MPF dans l'ovocyte 1 et on va donc avoir progressivement une augmentation de l'activité MPF ici l'ovocyte 1 va reprendre sa méiose passer au stade pro-métaphase 1 puis métaphase 1 donc il va y avoir ensuite l'anaphase 1 télophase 1 ici on voit qu'il y a une chute de l'activité MPF c'est une chute de l'activité MPF classique en fin de division elle correspond en fait elle est due à la dégradation de la cycline B par un mécanisme qui dépend de l'ubiquitine ensuite ce qu'on peut observer c'est que l'activité MPF en anaphase 1 télophase 1 ne rejoint pas le niveau de base probablement cette activité doit être suffisante pour maintenir l'état de condensation de la chromatine et empêcher la progression du cycle cellulaire en interface puisque normalement on devrait aller jusqu'à un niveau minimal ensuite le niveau d'activité du MPF remonte à la suite d'une néosynthèse de cycline et on redémarre donc une deuxième division les chromosomes vont s'arranger en plaque métaphasique la plaque métaphasique de seconde division de méiose et l'ovocyte à ce moment là va rester bloqué en métaphase 2 jusqu'à l'entrée du spermatozoïde donc on a un nouveau blocage de l'ovocyte et ce blocage en métaphase 2 est dû à un facteur qui est le facteur CSF le facteur CSF on l'appelle aussi le facteur cytostatique donc cytostatique facteur dont la nature n'est pas complètement élucidée mais qui mettrait en jeu le produit du proto-oncogène CMOS donc la protéine P39 qui serait impliquée dans cette activité CSF et donc finalement ce qu'on peut résumer ici c'est que suite à l'interruption du signal OMI et à l'activation du MPF l'ovocyte 1 reprend sa méiose et donc il va expulser son premier globule polaire ça c'est la fin de la première division de méiose puis il va démarrer sa seconde division de méiose jusqu'au stade métaphase 2 et le facteur CSF va bloquer ici l'ovocyte en métaphase 2 on obtient donc sous l'influence initiale du pic de LH qui a déclenché ces événements une cellule qui est l'ovocyte 2 qui est donc bloqué en métaphase 2 et qui représente le gamète femelle on a terminé l'achèvement ou la maturation on va dire méiotique ou la reprise de méiose de l'ovocyte on va parler maintenant de l'achèvement de la maturation cytoplasmique de l'ovocyte 1 alors pendant la très longue pause méiotique pour une femme âgée par exemple de 30 ans c'est une pause méiotique qui a duré 30 ans depuis la vie fétale et bien pendant cette très longue pause méiotique l'ovocyte 1 a subi une longue et importante maturation cytoplasmique notamment il a subi une croissance importante et il a formé des granules des vésicules qui ont une localisation cytoplasmique sous-corticale encore un peu diffuse dans l'ovocyte immature ce sont ce qu'on appelle les granules cortico et bien sous l'influence du pic de LH les cellules de la granulosa vont permettre à l'ovocyte d'achever sa maturation cytoplasmique il va produire notamment les derniers granules cortico qui dès la reprise de méiose vont migrer vers la zone corticale du cytoplasme ovocytaire juste sous la membrane en s'associant au cytosquelette ceci se faisant par le jeu de réarrangement des microfilaments et on verra dans le chapitre consacré à la fécondation le rôle de ces granules cortico dans la réaction corticale j'en ai terminé avec l'influence du pic de LH sur la maturation de l'ovocyte on va voir maintenant l'influence du pic de LH sur le follicule lui-même et donc dans l'expulsion par le follicule du gamète femelle le pic de LH va induire un remaniement complet du follicule mûr et je vais vous présenter un premier effet de ce pic ce pic de LH va provoquer la sécrétion par les cellules du cumulus ou au forus je vous rappelle que les cellules de la granulosa ont acquis depuis la fin de la phase folliculaire des récepteurs à la LH ces cellules de la granulosa vont sécréter de grandes quantités d'acides hyaluroniques dans les matrices extracellulaires et ceci contribue vous vous souvenez à dissocier les cellules de la granulosa ce qui a deux intérêts premièrement ça permet de favoriser la pénétration du spermatozoïde entre ces cellules au moment de la fécondation et puis ça permet aussi de fragiliser le follicule mur deuxième effet du pic de LH le pic de LH va permettre aux cellules de la granulosa de produire l'activateur du plasminogène l'activateur du plasminogène va permettre l'apparition d'une activité plasmin par clivage ici du plasminogène en plasmin la plasmin est une protéase on a vu notamment l'action de cet enzyme dans la protéolyse de la lame basale de Slavjansky qui sera ensuite traversée vous vous souvenez par les cellules de la tec interne au moment de la luthéinisation et puis cette plasmin va également cliver un autre précurseur qui est la procollagénase en collagénase et cette collagénase va intervenir notamment dans la dissociation des fibres de collagène de la tec externe des fibres de collagène de l'albuginée ouvarienne à l'apexe du follicule mûr et tout ceci va contribuer à la fragilisation du follicule et localement de la paroi ouvarienne ce qui contribue évidemment à l'expulsion ensuite de l'ovocyte 2 par le follicule rompu un troisième effet ici du pic de LH ce pic de LH va aussi stimuler par les cellules de la granulosa la production de prostaglandines donc PGE2 par exemple mais également PGF2α prostaglandines qu'on aura l'occasion de revoir souvent dans ces enseignements alors ces prostaglandines vont participer à trois processus d'une part ces prostaglandines vont participer à la rupture du follicule par exemple PGF2α induit la libération d'enzymes lysosomiales par les cellules de l'épithélium ovarien ces prostaglandines vont également participer à des changements vasculaires qui affectent l'ovaire PGF2α par exemple va induire une vasoconstriction à l'apexe du follicule ce qui entraîne localement la mort par ischémie des cellules de l'épithélium ovarien et puis les prostaglandines participent aussi à des phénomènes mécaniques PGF2α par exemple va provoquer les contractions des cellules apparentées à des cellules musculaires lisses ce que j'avais appelé les cellules myoïdes de la tec externe et l'équivalent qu'on trouve aussi dans l'albuginée la contraction de ces cellules permettant l'expulsion du complexe cumulo-ovocitaire hors de l'ovaire donc le bilan ici c'est que sous l'influence du pic de LH qui est aux alentours de J13 chez la femme ce pic de LH va provoquer la rupture du follicule mûr et localement de la paroi ovarienne et d'autre part l'expulsion d'un ovocyte 2 qui a repris sa méiose et qui a subi une maturation cytoplasmique accompagnée de cellules périovocitaires qui ont été arrachées au cumulus et ce complexe cumulo-ovocitaire va finalement être expulsé hors de l'ovaire on est théoriquement à J14 du cycle ovarien de la femme après avoir vu le rôle du pic de LH dans le déclenchement de l'ovulation je vais vous présenter la régulation de l'activité du corps jaune lors de la phase luthéale et vous vous souvenez que le corps jaune d'abord se forme et est maintenu c'est ce qu'on verra avec les facteurs luthéotropes qui permettent la formation et le maintien du corps jaune puis nous verrons les facteurs luthéolithiques ce qui induisent la régression du corps jaune cyclique alors quelques mots sur les facteurs luthéotropes tout d'abord le cas général et puis je vous présenterai le cas particulier l'exemple de la rate donc le cas général le facteur clé luthéotrope c'est une hormone c'est la LH l'hormone luthéinisante qui est finalement une hormone luthéotrope une hormone qui permet la formation et le maintien du corps jaune en effet le pic de LH qui était le pic ovulatoire que nous avions vu précédemment va déclencher aussi la transformation rapide du follicule rompu en corps jaune il va induire finalement le processus de luthéinisation alors la LH va agir sur les cellules luthéales par l'intermédia d'un récepteur membranaire second messager qui est la MP cyclique et la LH va comme nous l'avions vu dans les cellules de l'édic faciliter l'entrée du cholestérol dans ces cellules puis la LH va faciliter aussi le transfert du cholestérol vers la mitochondrie et sa conversion en pré-ninolone donc elle active finalement la voie de la stéroïdogénèse la voie initiatrice qui conduit à la progestérone notons aussi que la LH augmente la synthèse du complexe enzymatique P450SCC responsable vous vous en souvenez de la coupure de la chaîne latérale du cholestérol dans la première étape de la stéroïdogénèse donc LH hormone luthéotrope très importante mais un peu comme on l'avait vu dans d'autres exemples le testicule le follicule des facteurs locaux vont également intervenir ce qu'on appellera des facteurs luthéotropes locaux on va en citer deux ici par exemple une prostaglandine qui est la PGE2 on notera tout à l'heure qu'une autre prostaglandine PGF2α est au contraire luthéolithique donc il y a une espèce d'antagonisme ici entre deux prostaglandines différentes et puis on peut citer aussi un facteur de croissance qui est l'EGF l'épidermal growth factor donc ces facteurs localement interviennent dans la formation et le maintien du corps jaune et puis vous vous souvenez que le corps jaune est une structure qui est vascularisée il y a un développement vasculaire important dans ce corps jaune et bien vous avez également ce qu'on appelle des facteurs angiogéniques donc des facteurs qui sont impliqués dans la formation des vaisseaux et on peut citer notamment le FGF le fibroblast growth factor mais aussi le VEGF qui est le vascular endothelial growth factor voilà des exemples de facteurs qui sont impliqués dans le développement de la vascularisation du corps jaune notons au passage que les facteurs angiogéniques sont particulièrement étudiés par les gens qui s'intéressent au processus de cancer car les tumeurs vont induire en fait par des facteurs angiogéniques la vascularisation de ces tissus surnuméraires et une des cibles d'attaque peut-être des tumeurs malignes serait finalement de bloquer la production de facteurs angiogéniques pour que la tumeur finalement s'asphyxie par une insuffisance de sa vascularisation quelques mots maintenant sur les facteurs luthéotropes de la rate et ici contrairement à la femme il y a deux hormones luthéotropes c'est à dire qu'il n'y a pas uniquement la LH qui maintient le corps jaune comme c'est la femme mais ce sont en fait deux hormones qui sont impliquées à la fois la LH et la prolactine donc deux hormones luthéotropes interviennent ici alors que chez la femme la LH est la seule hormone luthéotrope alors on revient ici sur les profils hormonaux au cours du cycle estrien de la rate donc je vous rappelle ici le pic d'estradiol en proestrus suivi en fin de proestrus par le pic de LH qui déclenche l'ovulation le premier pic de FSH également et puis un pic de prolactine dont on va parler ici et cette prolactine va continuer à être sécrétée pendant la suite du cycle ainsi que la LH mais avec des niveaux beaucoup plus faibles alors ces deux hormones la LH et la prolactine jouent un rôle dans le maintien du corps jaune alors chez la rate lors de l'accouplement un mécanisme neurohormonal va intervenir qu'on va résumer ici lors de l'accouplement il y a une stimulation par le mâle des mécanorécepteurs du vagin et du col de l'utérus et ces mécanorécepteurs vont donner naissance à une information sensitive qui va parvenir au système nerveux central et notamment à l'hypothalamus et l'hypothalamus va libérer des facteurs dans le système porte hypothalamus adéno-hypophysaire qui vont activer la libération par des cellules qu'on appelle les cellules prolactinotropes de l'adéno-hypophyse vont conduire à une libération de la PRL la PRL c'est la prolactine qui est donc une autre hormone adéno-hypophysaire on avait vu FSH et LH là c'est une autre hormone produite par d'autres cellules de l'adéno-hypophyse on a un autre axe qui intervient ici qui est l'axe prolactinotrope ici on reprendra ces données quand on traitera de la lactation dans le prochain chapitre alors cette prolactine permet en fait de prolonger la durée de vie des corps jaunes normalement chez la rate la phase lutale elle dure environ deux jours et on a des corps jaunes qui ont une activité fonctionnelle très brève au bout d'un jour un jour et demi ils sont en train de régresser donc cette prolactine permet de prolonger la durée de vie des corps jaunes alors ici sur ce graphe on va regarder ce qui se produit lors d'un accouplement stérile donc la flèche ici indique accouplement stérile donc par exemple il y a un accouplement mais on a par exemple expérimentalement ligaturer les canaux déférents du rat mâle alors en cas d'accouplement stérile puisqu'il y a accouplement il y a production de prolactine et vous voyez que cet accouplement stérile va entraîner des décharges de prolactine vous voyez environ deux deux pics par jour de prolactine et ces pics de prolactine vont maintenir les corps jaunes alors ce ne sont plus des corps jaunes cycliques ce sont des corps jaunes de pseudo gestation qui vont du coup être maintenus pendant à peu près la moitié d'une gestation c'est à dire environ une dizaine de jours alors qu'en l'absence d'accouplement les corps jaunes cycliques ont une durée de vie d'environ deux jours seulement donc c'est une façon d'allonger ici la phase luthéale ces corps jaunes de pseudo gestation vont dégénérer après dix jours et on a une idée de la vie de ces corps jaunes de pseudo gestation quand on mesure les taux sanguins de progestérone puisque rappelez-vous la progestérone est la principale hormone produite par les corps jaunes alors si l'accouplement est non pas stérile mais fertile à ce moment là les hormones placentaires vont maintenir les corps jaunes de gestation jusqu'à la naissance c'est à dire vont les maintenir du dixième jour jusqu'au vingt-et-unième jour qui est le jour de la naissance et donc on a finalement un relais pris par le placenta pour maintenir les corps jaunes de gestation donc vous voyez chez la rate corps jaune cyclique qui dure deux jours corps jaune de pseudo gestation qui dure dix jours sous l'influence de la prolactine adéno-hypophysaire et enfin chez une rate gestante corps jaune de gestation qui sont maintenus vingt-et-un jours la moitié de la gestation par la prolactine adéno-hypophysaire et la deuxième moitié par des hormones placentaires que nous aurons l'occasion de traiter dans le prochain chapitre on a terminé les facteurs qui induisent la formation et le maintien d'un corps jaune cyclique on va voir maintenant les facteurs luthéolithiques c'est à dire les facteurs qui induisent au contraire la régression du corps jaune cyclique alors par exemple ici chez la femme au cours de la phase luthéinique en l'absence de fécondation le corps jaune cyclique qui s'était développé va régresser il va donc subir un processus de luthéolyse qui a lieu à la fin de la phase luthéale et cette régression du corps jaune cyclique se manifeste en fait par deux phénomènes d'une part par la perte de la capacité à synthétiser de la progestérone par les cellules luthéales et d'autre part un phénomène plus tardif par la disparition des cellules constitutives du corps jaune avec notamment un processus d'apoptose des cellules luthéales alors les mécanismes qui assurent la régression du corps jaune donc qui assurent la luthéolyse diffèrent selon les espèces et je vais vous parler dans un premier temps du cas de la brebis et je vous parlerai ensuite des primates donc premier exemple le cas de la brebis mais c'est aussi le cas par exemple de la vache du cobaye on serait sur le même type de mécanisme alors je vous rappelle le cycle estrien de la brebis donc je vous rappelle qu'au cours de la courte phase folliculaire il y a une montée d'estrogène qui est suivie de près par le pic de FSH et de LH on a d'ailleurs aussi un pic de prolactine ici et suite à ce pic on va démarrer une phase luthéale qui dure 14 jours et pendant ces 14 jours il y a une formation un maintien du corps jaune cyclique qui se traduit par cette augmentation de la teneur en progestérone et à la fin de la phase luthéale on va avoir chute de progestérone par suite de la régression du corps jaune cyclique donc voilà ici la courbe standard de la progestérone au cours d'un cycle estrien normal sans fécondation ici alors première expérience qui est conduite ici chez la brebis c'est une expérience d'hystérectomie donc hystéros ça signifie l'utérus ectomie on enlève donc c'est une expérience d'ablation de l'utérus et cette ablation de l'utérus est faite pendant la phase luthéale l'expérience est conduite ici chez la brebis mais on aurait le même résultat chez la vache ou chez le cobaye alors le résultat est visible ici par cette analyse de la variation des taux sanguins de progestérone au cours du temps normalement au cours d'un cycle normal et bien on a une production de progestérone qui dure environ on l'a dit 14 jours donc voilà le profil normal de la sécrétion de progestérone ça c'est un corps jaune cyclique classique et en l'absence d'utérus et bien on a en fait prolongé considérablement la durée de vie du corps jaune ce corps jaune cyclique vous voyez a une durée de vie de l'ordre de 140 jours c'est à dire une durée qui est comparable à la durée d'une gestation donc cette expérience montre que l'utérus va en quelque sorte commander la luthéolyse par probablement un facteur qui est libéré par l'utérus et qui agit sur l'ovaire et les biologistes se sont intéressés à la nature de ce facteur alors en fait une autre expérience va permettre de voir l'influence de ce facteur produit par l'utérus c'est la prostaglandine PGF2α si on injecte cette prostaglandine dans la circulation générale de la brebis pendant la phase luthéale et bien ça provoque chez la brebis mais aussi chez le cobaye ou chez la vache une luthéolyse immédiate donc finalement le mécanisme chez la brebis chez la vache chez le cobaye est le suivant l'utérus déclenche la luthéolyse par une production utérine qui est la PGF2α et on va notamment regarder la production de cette prostaglandine au cours du cycle par exemple chez la brebis donc voilà ici le cycle estrien de la brebis ici la chute de progestérone correspond au moment de la luthéolyse et on observe en fait qu'en fin de cycle il y a une production par pic ample de PGF2α vous voyez à chaque fois en fin de cycle ici on a une production considérable par l'utérus de cette prostaglandine alors c'est en fait l'endomètre qui produit cette prostaglandine et on peut regarder par exemple ici on est à la fin du cycle de la brebis donc le cycle dure 16 jours on est tout à fait à la fin du cycle et on voit que progressivement il y a une production par pic ample de PGF2α par l'endomètre et cette prostaglandine va être véhiculée directement jusqu'à l'ovaire par des vaisseaux qui font le lien utéro-ovarien et cette prostaglandine va provoquer la régression du corps jaune cyclique ce qui se traduit ici sur la courbe par une diminution de la sécrétion de progestérone donc augmentation de PGF2α par l'utérus qui atteint ici l'ovaire et qui conduit à une régression du corps jaune cyclique ce qui se manifeste par une diminution de la teneur en progestérone alors on va regarder ici sur ce grand schéma général la chronologie des événements qui conduisent à la luthéolise chez la brebis et on peut résumer ces événements en trois étapes la première étape que j'ai mentionné par le rectangle rouge correspond à l'étape d'initiation alors l'initiation elle met en jeu deux facteurs l'estradiol et l'ocytocine tout d'abord l'estradiol l'estradiol est produit par les grands follicules ovariens car vous vous souvenez chez la brebis pendant toute la phase folliculaire il y a renouvellement des vagues folliculaires il y a on l'a dit deux à quatre vagues pendant la phase folliculaire et donc il y a des follicules qui sont en train de grossir et produire des quantités importantes d'estrogènes alors cet estrogène va cet estradiol va agir sur l'endomètre et il induit d'une part la synthèse de récepteurs membranaires allocytocine on aura l'occasion de le revoir quand on verra la parture ici voilà l'exemple d'une hormone qui contrôle la sensibilité d'un tissu à une autre hormone et puis cet estrogène cet estradiol va également provoquer la synthèse par l'endomètre de la prostaglandine PGF2α donc l'endomètre se met à produire ce composé et puis le deuxième facteur initiateur c'est l'ocytocine alors l'ocytocine c'est une neurohormone qui est produite par des neurones de l'hypothalamus qui est ensuite acheminée par des axones de ces neurones à la neurohypophyse et qui est libérée ensuite par la neurohypophyse dans la circulation générale on reverra cette hormone quand on présentera la parturition dans le prochain chapitre alors en fait il y a une augmentation de la production d'ocytocine hypophysaire ici en fin de cycle pourquoi ? parce qu'en fait sous l'influence des forts taux de progestérone il y a un phénomène de disparition des récepteurs à la progestérone dans l'hypothalamus et l'hypophyse ce qui supprime l'effet inhibiteur qu'exerçait la progestérone sur la sécrétion d'ocytocine et la montée d'estradiol en fin de cycle va également conduire à une stimulation de la formation de récepteurs aux estrogènes dans le système hypothalamoneurohypophyse et ça permettra à l'estradiol d'initier la sécrétion d'ocytocine hypophysaire alors cette ocytocine elle est libérée de façon pulsatile elle est sécrétée de façon pulsatile et elle va induire par le biais de son récepteur membranaire qu'on a vu tout à l'heure elle va induire les premières sécrétions les premiers pics de PGF2α par l'utérus donc on démarre la production de cette prostaglandine par l'endomètre deuxième volet de ces événements le processus d'amplification alors en fait la prostaglandine d'origine endométriale va déclencher la sécrétion par le corps jaune cyclique par les cellules luthéales par les grandes cellules luthéales va déclencher la sécrétion d'ocytocine donc c'est ici une ocytocine luthéale qui est produite et cette ocytocine luthéale va comme l'ocytocine neuro-hypophysaire stimuler à son tour la synthèse de PGF2α par les cellules endométriales on a ici un cycle d'amplification un mécanisme d'auto-amplification dans la production par luthérus de PGF2α puisque plus il y a de PGF2α plus il y a d'ocytocine luthéale qui elle-même augmente la production de PGF2α des tels mécanismes d'auto-amplification on l'a dit sont impliqués dans des changements d'état ici le changement d'état ça va être la régression d'un corps jaune cyclique alors la troisième et dernière étape de ce processus c'est la luthéolyse et on va voir par quels mécanismes généraux d'axio la PGF2α est un facteur luthéolithique induit la luthéolyse alors d'une part PGF2α agit sur les cellules luthéales essentiellement en s'opposant à l'action de la LH la LH agissait par ses récepteurs membranaires et un second messager qui est l'AMP cyclique et bien la prostaglandine va bloquer notamment la production d'AMP cyclique stimulée par la LH ça c'est assez classique les actions de prostaglandine sur les productions de second messager dans les systèmes de transduction donc elle est en train de s'opposer à un facteur luthéotrope autre effet de PGF2α PGF2α va agir également par vasoconstriction alors c'est un effet non seulement direct ici donc ça va fermer les vaisseaux irriguant le corps jaune mais c'est aussi un effet indirect par le biais de l'endothéline qui est produite par les vaisseaux irriguant le corps jaune sous l'influence de PGF2α et cette endothéline c'est aussi un facteur une hormone à effet vasoconstricteur donc du coup les vaisseaux irriguant le corps jaune vont se fermer si bien que moins de sang parvient au corps jaune cyclique qui par conséquent régresse la luthéolise est indissociable aussi d'un processus d'apoptose des cellules luthéales en effet PGF2α va induire l'apoptose des cellules luthéales par un effet à la fois direct et indirect donc effet direct elle va entraîner dans les cellules luthéales une augmentation des ARN messagers des caspases qui sont des enzymes impliqués dans les voies de l'apoptose ça a été bien montré par exemple chez la brebis chez la vache et puis indirectement PGF2α va on l'a dit stimuler la sécrétion d'endothéline par les cellules endothéliales des vaisseaux du corps jaune et cette endothéline va exercer on l'a dit un effet vasoconstricteur donc ça contribue à la luthéolise mais elle induit aussi la migration de macrophages vers le corps jaune et elle induit aussi la production par ces macrophages de cytokines tels que le TNFα le tumor necrosis factor et l'interféron gamma IFN gamma et ces cytokines exercent un effet apoptotique sur les cellules luthéales j'en ai terminé avec les mécanismes de luthéolise chez la brebis et on insiste sur deux facteurs la prostaglandine d'origine endométriale et l'ocytocine ici d'origine luthéale donc deux facteurs apoptotiques deux facteurs luthéolithiques importants ici en fin de cycle alors on va terminer avec le cas des primates notamment des expériences qui ont été conduites chez le macaque et ça permettra d'évoquer les processus moins bien connus de la luthéolise chez la femme alors une première expérience conduite ici chez les primates c'est une expérience d'hystérectomie donc si on enlève l'utérus par exemple à une femme pour des raisons par exemple de cancer utérin ou si on fait une ablation d'utérus chez le macaque pendant la phase luthéale et bien ça n'a pas d'effet sur la durée de vie du corps jaune cyclique on aura une phase luthéale qui aura toujours la même durée toujours 14 jours par exemple chez la femme donc ça montre que chez les primates notamment chez la femme l'utérus ne commande pas la luthéolise et donc c'est un mécanisme différent de la brebis où l'utérus commandait la luthéolise alors on s'est intéressé évidemment à l'effet de la PGF2α dans le déclenchement de la luthéolise alors cette prostaglandine n'a pas d'effet si on l'injecte dans la circulation générale mais chez les primates si on injecte une forte dose de PGF2α directement dans le corps jaune alors à ce moment là on a une luthéolise c'est à dire qu'on raccourcit la phase luthéale et donc ça montre que cette prostaglandine est un facteur luthéolithique à action locale ici chez les primates alors probablement ce facteur agit de façon paracrine ou autocrine sur les cellules luthéales ce qui laisse penser à une autorégulation de la durée de vie du corps jaune cyclique chez les primates alors chez les primates l'accumulation d'estradiol dans le tissu luthéale est également un est également un élément important du processus luthéolithique et je vous rappelle que chez les primates notamment chez la femme le corps jaune produit non seulement de la progestérone mais il produit aussi de l'estradiol produit aussi des estrogènes et donc on s'est intéressé au rôle des estrogènes dans la luthéolyse chez les primates alors chez les primates si on injecte dans le corps jaune de l'estradiol et bien on va raccourcir aussi la phase luthéale ce qui montre qu'il y a un effet probablement local un effet paracrine de l'estradiol à l'intérieur ici du corps jaune et donc une hypothèse qui est proposée ici c'est que les cellules luthéales du corps jaune cyclique qui produisent de l'estrogène déclenchent localement la production par les cellules luthéales de la prostaglandine PGF2α qui elle-même exerce la luthéolyse tout ceci se faisant à l'intérieur de l'ovaire donc on ne met pas en jeu du tout l'utérus ici donc on pourrait penser que l'effet de l'estradiol dans la luthéolyse s'exerce par l'intermédiaire d'une stimulation de la synthèse luthéale de PGF2α alors on va voir une autre expérience encore chez les primates elle concerne ici le rôle de l'ocytocine en effet chez la femme chez la macaque il existe aussi une synthèse d'ocytocine dans le corps jaune donc comme chez la brebis tout à l'heure mais les quantités d'ocytocine qui sont présentes restent tout à fait faibles ce qui suggère une action de l'ocytocine par voie paracrine ou autocrine c'est à dire par voie locale dans l'ovaire et effectivement l'injection d'ocytocine dans le corps jaune de la femelle macaque est suivie d'un effet luthéolithique elle induit un raccourcissement de la phase luthéale donc il semble raisonnable de proposer pour les primates un mécanisme qui implique comme chez les ruminants mais cette fois uniquement au sein d'un seul corps jaune d'une part la PGF2α et d'autre part l'ocytocine et l'estradiol et l'action de chacune de ces hormones pourrait être intégrée dans un système d'interaction cellulaire s'inscrivant dans un processus d'autodestruction programmée du corps jaune cyclique et là encore comme évoqué tout à l'heure dans la mise en route de la sécrétion d'ocytocine par la neurohypophyse la disparition des récepteurs à la progestérone du tissu luthéale sous l'influence des fortes concentrations de progestérone en phase luthéale permettrait à l'estradiol de jouer son rôle luthéolithique en induisant l'apparition de récepteurs à l'ocytocine laquelle l'ocytocine provoquerait une sécrétion intraluthéale de PGF2α donc voilà un peu ce qu'on pouvait dire concernant les connaissances concernant la phase de luthéolyse chez les primates et pour retirer un bilan on peut noter que finalement aussi bien chez les ruminants que chez les primates il y a un facteur luthéolithique important qui est PGF2α mais aussi l'ocytocine et on retient de ces mécanismes des variations certainement entre les différentes espèces voilà j'en ai terminé avec cette vidéo je vous ai montré dans la précédente vidéo que les ovaires étaient producteurs d'hormones notamment estrogènes en phase folliculaire et beaucoup de progestérone en phase luthéale et je vous avais montré dans la précédente vidéo que ces hormones ovariennes agissaient sur des organes cibles et déterminer des cycles dans la présente vidéo je vous ai montré que le complexe hypothalamo-adéno-hypophysaire était aussi responsable d'un contrôle des activités ovariennes notamment nous avons vu le rôle essentiel des deux hormones gonadotropes FSH et LH je vous ai montré notamment le rôle important de FSH dans la phase folliculaire mais aussi le rôle important de LH dans l'ovulation et dans le maintien du corps jaune en gros progressivement nous avons décomposé ce schéma de l'hypothalamus vers les organes cibles donc dans le sens si vous voulez descendant ici et bien dans la dernière partie du chapitre 5 concernant l'étude de la physiologie de la femelle cyclique je vous parlerai des rétro-contrôles exercés par les hormones ovariennes ce sont donc les remontées ici qui sont indiquées sur ce schéma donc des hormones qui vont aller contrôler l'hypothalamus ou l'adéno-hypophyse nous verrons notamment que les rétro-contrôles exercés par les estrogènes la progestérone mais aussi l'inhibine sont des rétro-contrôles complexes complexes parce que les taux de ces hormones varient au cours du cycle et donc l'efficacité de ces rétro-contrôles va varier au cours du cycle et on verra les conséquences et puis notamment concernant les estrogènes nous verrons que les estrogènes exercent non seulement un rétro-contrôle négatif pendant la plus grande partie du cycle mais qu'ils exercent aussi un rétro-contrôle positif au moment de la période préovulatoire et puis nous verrons dans la prochaine vidéo les applications d'un point de vue des pilules contraceptives de l'action des hormones ovariennes sur l'hypothalamus et l'adéno-hypophyse nous verrons qu'un des modes d'action des pilules contraceptives est justement d'exercer un rétro-contrôle négatif sur l'axe gonadotrope voilà je vous remercie de votre attention et je vous retrouve très bientôt pour la quatrième et dernière partie de ce chapitre 5 consacré à l'étude de la physiologie de la femelle cyclique chez les mammifères et je vous remercie